Bonjour et bienvenue sur le campus de l'ELD. Ce module porte sur l'analyse coût-avantages. Nous aborderons la logique et les éléments de base d'une analyse coût-avantages, les scénarios avec et sans projet, la préférence temporelle et l'actualisation, les indicateurs économiques permettant de déterminer la valeur d'un projet, la déviation des coûts et des avantages économiques, et l'analyse d'incertitude et de sensibilité. Les bases de l'analyse coût-avantages. L'analyse coût-avantages est une forme d'analyse dérivée de la comptabilité. Les décideurs et les gestionnaires de projets utilisent les ACA pour évaluer si une action, un changement planifié ou un projet valent la peine d'être entrepris. L'analyse financière coût-avantages se fonde sur les prix financiers réels. L'analyse économique coût-avantages intègre le point de vue de la société dans son ensemble. L'analyse coût-avantages économique est aussi appelée analyse coût-avantages sociaux. Les étapes clés d'une analyse coût-avantages. Dans un premier temps, nous définissons le groupe cible, puis nous définissons les autres paramètres de l'analyse, tels que l'horizon temporel, les catégories d'avantages et de coûts, le taux d'actualisation et les indicateurs de la valeur d'un projet. Ensuite, nous réalisons une estimation des avantages et des coûts économiques dans différents scénarios. Nous comparons les avantages nets du passage à l'action aux avantages nets liés au maintien du status quo, pour estimer la valeur ajoutée de l'action. Ensuite, nous réalisons le calcul des indicateurs de viabilité et une analyse de sensibilité. Au sein de l'approche 6 plus 1 étape, ce module s'intéresse surtout à l'étape numéro 6, c'est-à-dire l'analyse coût-avantages et la prise de décision. Le tableau ci-dessous présente la structure d'une analyse coût-avantages. Notez que le mot « avantage » est utilisé à la place du mot « recette ». Analyse contextuelle pour une ACA. Une analyse coût-avantages de correspondre aux conditions réelles et elle permet d'obtenir des résultats adaptés pour une prise de décision éclairée. La participation des acteurs locaux au processus est essentielle. Les contraintes auxquelles font face les intervenants, le domaine d'intérêt et le calendrier choisi ont une incidence sur les montants et les variations des coûts et des avantages entre les intervenants. L'analyse coût-avantages peut également être entreprise séparément pour chaque partie prenante ou groupe de partie prenante si nécessaire. A présent, comparons les scénarios avec et sans projet. Le bénéfice net est défini comme la différence entre les bénéfices et les coûts. Du coup, on découle les définitions suivantes. Bénéfice net du scénario avec projet égale bénéfice net du scénario avec projet moins coût du scénario avec projet et de même pour la variante sans projet. Dans l'analyse coût-avantages, on compare les bénéfices nets tirés de la mise en œuvre du projet aux bénéfices nets de la situation sans projet pour chaque partie prenante. Coups et bénéfices liés à l'utilisation des terres Il est nécessaire d'identifier les coûts et les prix unitaires pour chaque avantage et chaque coût. Par exemple, les bénéfices liés au rendement agricole sont égales au nombre d'hectares cultivés fois le prix par tonne de culture. Les bénéfices liés au stockage de carbone sont eux égales au nombre de tonnes de carbone stockées fois le prix par tonne de carbone. Tous les coûts et avantages doivent être comparables dans la façon dont ils sont mesurés en utilisant une monnaie unitaire et une unité temporelle commune. Les coûts peuvent être décomposés en coûts variables et coûts fixes. Les coûts variables varient selon les quantités d'intrants utilisées. Plus la quantité utilisée est importante, plus les coûts sont élevés. Les coûts fixes ne varient pas avec le niveau d'utilisation, par exemple assurance, amortissement des bâtiments. Les prix réels peuvent être dérivés des prix nominaux observés en corrigeant l'inflation. Pour calculer la marge brute et le revenu net d'une année donnée, vous référez aux équations ci-dessous. A présent, intéressons-nous aux notions de préférences temporelles et d'actualisation. Les personnes préfèrent souvent recevoir l'argent au moment présent plutôt qu'à un instant futur. C'est la préférence pour le présent. C'est le même principe qui régit les gains d'intérêt sur l'épargne bancaire. Pour évaluer si un projet vaut la peine d'être réalisé, les avantages nets, différentiels, doivent être rendus comparables dans le temps avant qu'ils ne soient résumés. L'actualisation est un calcul économique qui consiste à convertir les valeurs futures en honnêteté monétaire d'aujourd'hui. Cette opération est nécessaire pour rendre comparables deux valeurs, l'actuelles et la valeur futures. Les coûts et les bénéfices qui se produiront à l'avenir sont actualisés, afin d'obtenir la valeur qu'ils auraient s'ils avaient lieu aujourd'hui. La valeur actuelle des bénéfices et coûts futurs se calcule comme suit. Valeur actuelle égale facteur d'actualisation fois valeur. Le facteur d'actualisation reflète directement les préférences temporelles. L'une des formules les plus courantes du facteur d'actualisation est la suivante. Avec R, le taux d'actualisation était l'année d'actualisation. Plus le coût et ou le bénéfice interviennent loin dans l'avenir, plus leur valeur est faible à l'instant présent. Plus le taux d'actualisation est élevé, plus une somme d'argent donnée perd sa valeur au cours du temps. Le choix du taux d'actualisation n'est pas neutre et peut influencer la décision d'entreprendre un projet ou non. Le taux d'actualisation est généralement plus élevé dans les pays moins développés. Les générations futures ne peuvent pas encore indiquer leurs préférences temporelles et on a tendance à ignorer leur influence lors du choix du taux d'actualisation. Par définition, un faible taux d'actualisation implique une plus grande égalité intergénérationnelle qu'un taux plus élevé. Dans le rapport de Stern sur l'économie du changement climatique, le taux d'actualisation est fixé à 1,4%. Une bonne analyse coût avantage devrait comprendre une discussion sur les conséquences du taux d'actualisation choisi sur le résultat de l'ACA. La valeur actuelle nette, c'est un indicateur économique permettant de déterminer la valeur d'un projet. La vanne est la somme de la valeur actuelle de toutes les années. Lorsqu'elle est calculée à partir des bénéfices nets différentiels, il donne une indication de l'effet du projet sur le maintien du status quo. On considère que le projet vaut la peine d'être entrepris si la vanne est supérieure à 0, et qu'il ne vaut pas la peine d'être entrepris si la vanne est négative. Le taux de rendement en termes, TRI, est un autre indicateur économique. Il est le taux d'actualisation pour lequel la valeur actuelle nette est égale à 0. En d'autres termes, il correspond au taux d'intérêt maximal qui peut être obtenu en investissant des ressources dans un projet. Le troisième indicateur économique utilisé couramment est le rapport avantage-coût. C'est une comparaison de la valeur actuelle nette d'une décision d'investissement ou d'un projet avec son coût initial. C'est le ratio que l'on obtient en édivisant la valeur actuelle du flux de bénéfices par la valeur actuelle du flux de coût. Les valeurs actuelles sont calculées en utilisant le coût d'opportunité du capital comme taux d'actualisation. Un projet est accepté si ce ratio est supérieur ou égal à 1. Ces trois indicateurs sont complémentaires et devraient être calculés systématiquement pour évaluer la valeur d'un projet. Ces indicateurs ne conduisent pas nécessairement à la même conclusion, auquel cas il faudrait inclure une nouvelle discussion formelle dans l'analyse coût avantage pour déterminer si le projet mérite d'être entrepris. Tous ces indicateurs peuvent être calculés dans un cadre financier. Ainsi que dans un contexte économique. Dérimation des coûts et des avantages économiques des valeurs financières Une analyse financière est basée sur les coûts financiers et les bénéfices d'un projet pour les participants. Une analyse économique est basée sur les coûts et les bénéfices d'un projet pour la société tout entière. Les coûts financiers et les avantages s'observent par le prix du marché, les frais des usagers ou les éléments de ce genre. Dans le cas des études ELD, l'intérêt est à la fois économique et financier. Les valeurs économiques sont appelées prix implicites par opposition aux valeurs financières, que l'on peut observer dans la vie réelle. Les valeurs économiques correspondent aux coûts d'opportunité et ou à la volonté de payer pour les biens et services considérés du point de vue de la société dans son ensemble. Une des méthodes les plus faciles pour entreprendre une analyse coûts-avantages économiques serait d'effectuer d'abord une analyse financière, puis d'ajuster ensuite chaque valeur financière pour obtenir son équivalent économique. Les ajustements entre les valeurs financières et économiques sont nécessaires en raison des distorsions des prix du marché qui surviennent lorsque les marchés ne sont pas parfaitement concurrentiels. Le type d'ajustement varie avec le type de valeurs envisagées, le système de référence et la monnaie. Les valeurs économiques peuvent être dérivées ou estimées à partir des valeurs financières en trois étapes. Étape numéro 1. Ajuster les paiements de transfert. Étape numéro 2. Corriger les distorsions des prix et biens échangés. Étape numéro 3. Corriger les distorsions de prix de biens non marchands. En fin de compte, la décision d'entreprendre un projet ou pas, lorsque les indicateurs sont contradictoires entre les analyses financières et économiques, dépendra du niveau de priorité accordé au flux financier réel par rapport aux valeurs de la société dans son ensemble. Du point de vue social, il peut s'avérer acceptable ou pas de mettre en œuvre un projet de développement qui entraîne de petites pertes pour la société dans son ensemble, mais qui permet aux parties prenantes démunies d'en tirer profit. A présent, intéressons-nous à l'analyse d'incertitude et de sensibilité. L'analyse de sensibilité vise à évaluer les conséquences sur la valeur du projet, en cas de risque découlant du projet lui-même ou de force extérieure. Une bonne analyse de sensibilité permet d'évaluer la résilience des conséquences de la mise en œuvre du projet et de ses conséquences sociales. Ceci est particulièrement important pour déterminer si les moyens de subsistance des populations déjà fragiles peuvent être maintenus même dans des conditions extrêmes ou non. Une façon simple de mener une analyse de sensibilité consiste à identifier les principales quantités et ou les prix qui sont susceptibles de changer, par exemple suite à des sécheresses, des inondations, des variations des facteurs de production ou des fluctuations des prix de matières premières. Cela peut se faire en concertation avec les parties prenantes concernées et ou sur la base d'opinions d'experts locaux ou internationaux. Les valeurs moyennes initialement utilisées dans l'ACA sont modifiées pour de nouvelles valeurs extrêmes et les indicateurs économiques de la valeur d'un projet sont recalculés. Si le projet vaut la peine d'être réalisé en moyenne, mais pas lors d'événements extrêmes, un décideur politique pourrait envisager de ne pas entreprendre ce projet ou de fournir une forme de filet de sécurité. Alternativement, on peut également modifier les valeurs des quantités et les prix des intrants pour obtenir les valeurs de commutation. Sur cette slide, vous trouverez des liens et des références pour des lectures supplémentaires. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l'adresse mail suivante. Vous pouvez également trouver des informations supplémentaires sur notre page web et suivre nos activités sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !